Musique Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir, car personne ne peut nous enlever la dignité d'être des fils de Dieu. Tel est l'un des passages de la catéchèse de l'audience générale que le pape François a consacré au thème du Père miséricordieux. La parabole raconte d'un père et de deux fils, l'un qui s'éloigne et l'autre qui reste, deux personnes qui vivent des histoires différentes qui n'ont en commun qu'une logique étrangère à Jésus. Le premier pense mériter une punition à cause de ses péchés. Le deuxième pense recevoir une récompense pour ses services. Une logique renversée par l'amour du Père qui déborde d'une miséricorde sans condition. Le pape a pensé aux mamans et aux papas qui s'inquiètent lorsque leurs enfants s'éloignent et font des choix périlleux. Aux prêtres et catéchistes qui parfois se demandent si leur travail a été vain. A tous ceux qui ont fait de mauvais choix et qui n'arrivent pas à regarder vers l'avenir. Dans toute situation de la vie, je ne dois jamais oublier que je suis fils d'un père qui m'aime et attend mon retour. A précisé le pape. Cet enseignement de Jésus est important. Notre condition de fils de Dieu est le fruit de l'amour du cœur du Père. Il ne dépend pas de nos mérites ou de nos actions. Et donc, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous l'enlever. Même pas le diable. Personne ne peut nous enlever cette dignité. Jésus, avant sa passion, prie pour l'unité des chrétiens parce qu'ils sont une seule chose et qu'ainsi le monde croit. Mais dans l'église, il y a des isanis, ceux qui divisent et détruisent les communautés avec leur langue. L'a rappelé le pape François lors de la messe de jeudi matin, célébrée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en commentant le passage de l'évangile de Jean tiré de l'évangile du jour. L'unité des communautés chrétiennes, a-t-il expliqué, est le témoignage par lequel le Père a envoyé Jésus. Mais arriver à l'unité est une des choses les plus difficiles. Nous devons demander pardon pour l'histoire des guerres contre nos frères chrétiens, a ajouté le pape, pour les divisions également aujourd'hui et pour ce monde qui ne croit pas. Il y a des divisions entre les églises et également dans nos paroisses, des divisions qui commencent par des jalousies, par l'envie, et cela pousse à mal se parler les uns les autres. Mais dire c'est ainsi, c'est salir l'autre. Ceux qui médisent, salissent. Ils détruisent la réputation, ils détruisent la vie, et de nombreuses fois, tant de fois, sans motif, contre la vérité. Jésus a prié pour nous, pour nous tous qui restons ici, et pour nos communautés, pour nos paroisses, pour nos diocèses, afin qu'ils soient un. Prions le Seigneur, qui nous donne la grâce, parce qu'il y a tant, tant de forces du diable, de péchés, qui nous poussent aux divisions. Qu'il nous donne la grâce, qu'il nous donne le don, et quel est le don qui fait l'unité ? L'Esprit Saint. Qu'il nous donne ce don qui fait l'harmonie, parce que Lui est l'harmonie. La gloire dans nos communautés. Et il nous donne la paix, mais avec l'unité. Demandons la grâce de l'unité pour tous les chrétiens, la grande grâce et la petite grâce de chaque jour pour nos communautés, nos familles, et la grâce de ne pas médire. Sur la place Saint-Pierre, la pluie battante n'a pas découragé l'enthousiasme des fidèles lors de l'audience jubilaire. Le pape François leur a parlé de la piété, c'est un aspect important de la miséricorde, mais le sens du mot piétasse en latin a beaucoup évolué au fil des siècles, depuis l'antiquité gréco-romaine où la pitié entrait dans une logique de soumission au supérieur, la dévotion du haut Dieu, le respect des enfants envers les parents, jusqu'à aujourd'hui où la pitié peut être facilement confondue avec un piétisme, une émotion superficielle qui offense la dignité de l'autre, ou plus encore l'attachement aux animaux qui contraste avec l'indifférence envers la souffrance des hommes, d'un frère isolé, d'un proche qui n'a pas à manger. La pitié, a rappelé le pape, est au contraire une manifestation de la miséricorde de Dieu. Elle est un des sept dons de l'Esprit-Saint. C'est le cri que les personnes malades, possédées, pauvres, affligées, adressent à Jésus, comme le raconte l'Évangile, certaines qu'en lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui pouvait les aider à sortir de leurs conditions de tristesse ou de maladie. Et chaque fois que quelqu'un a dit « Aie pitié », Jésus a eu pitié et les a appelés à avoir la foi. Ce cri est celui que nous devrions aussi apprendre à reconnaître, a conclu le pape François. Pour Jésus, éprouver de la pitié équivaut à partager la tristesse de celui qu'il rencontre, mais en même temps à agir lui-même pour la transformer en joie. Nous aussi, nous sommes appelés à cultiver en nous des attitudes de pitié face à tant de situations de la vie, en mettant de côté l'indifférence qui empêche de reconnaître les exigences des frères qui nous entourent et en nous libérant de l'esclavage du bien-être matériel. Rétablir notre relation avec le Père détruite par le péché et nous arracher à la condition d'orphelin, nous rendre à celle de fils, voilà la manière dont le pape François a décrit la mission de Jésus pour expliquer la Pentecôte dans son homélie lors de la messe célébrée en la basilique vaticane. La solitude intérieure, une prétendue autonomie par rapport à Dieu ou encore la difficulté de reconnaître l'autre comme frère, voilà des signes pour le pape François qui révèlent que nous sommes détachés de Dieu et que nous sommes devenus orphelins. Ce sont la grâce de l'œuvre rédemptrice du Christ et le don de l'Esprit-Saint qui réactive la paternité de Dieu en nous. Toute l'œuvre du salut est une œuvre de régénération dans laquelle la paternité de Dieu à travers le don du Fils et de l'Esprit-Saint nous libère de l'état d'orphelin dans lequel nous sommes tombés. Dans l'immense don d'amour qu'est la mort de Jésus sur la croix a jaillit pour toute l'humanité comme une immense cascade de grâces l'effusion de l'Esprit-Saint. Celui qui s'immerge avec foi dans ce mystère de régénération renaît à la plénitude de la vie filiale. En consolidant notre relation d'appartenance au Seigneur Jésus, l'Esprit nous fait entrer dans une nouvelle dynamique de fraternité. Par le frère universel qui est Jésus, nous pouvons nous mettre en relation avec les autres d'une manière nouvelle, non plus comme des orphelins, mais comme des fils du même Père, bons et miséricordieux. Et cela change tout. Nous pouvons nous regarder comme des frères et nos différences ne font que multiplier la joie et l'émerveillement d'appartenir à cette unique paternité et fraternité. Ouvrons nos esprits et notre cœur au don de l'Esprit-Saint que Jésus promit à ses disciples comme le premier, le principal don après la résurrection et son ascension au ciel. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de sa méditation avant la prière du Régine Acelli, en ce jour où l'Église célèbre la solennité de la Pentecôte. « Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur » a dit le Saint-Père citant l'Évangile du jour. Il a rappelé que l'amour pour le Seigneur ne se démontre pas avec des paroles mais bien avec des actes parce qu'être chrétien ne signifie pas adhérer à une doctrine mais plutôt de lier sa vie sous tous ses aspects à la personne de Jésus et à travers lui au Père. En promettant l'Esprit-Saint pour suivre le pape, Jésus le décrit comme un autre paraclet qui signifie le défenseur, celui qui nous assiste, nous défend, celui qui est à nos côtés sur le chemin de la vie et dans la lutte pour le bien, contre le mal. Il joue une fonction d'enseignement et de mémoire. L'Esprit-Saint ne porte pas un enseignement différent mais rend vivant et opérant celui de Jésus parce que le temps qui passe ne l'efface pas ni ne l'affaiblit. L'Esprit-Saint fait passer cet enseignement à l'intérieur de notre cœur, nous aide à l'intérioriser, le faisant devenir part de nous-mêmes, chair de notre chair. Dans le même temps, il prépare notre cœur afin qu'il soit rendu capable de recevoir les paroles du Seigneur. A chaque fois que nous accueillons avec joie la parole de Jésus dans notre cœur, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada